Regards, œils avisés, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour Farida Amradi. Bonjour. Bonjour Ulysse Rabaté. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes respectivement candidate France Insoumise à la législative partielle en Essonne. Et vous, Ulysse, le suppléant de Farida, vous allez affronter le candidat de La République En Marche au second tour le week-end prochain. C'est quoi l'enjeu de ce second tour pour vous dès aujourd'hui ? Ce second tour, en tout cas, pour nous, c'est une nouvelle élection qui va se jouer dimanche prochain, le 25. Et nous, cette élection-là, je ne sais pas, tout le monde a conscience de la grogne qui monte dans le pays, de tout ce qui se passe, on l'a bien vu, la colère sur les carburants, la colère sur le pouvoir d'achat qui diminue, la colère, c'est que c'est toujours les mêmes qui en profitent du système, etc. Et nous, en tout cas, le 25 novembre, nous, ce qu'on veut faire passer comme message, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes les seuls candidats, en tout cas, à être contre le système. Et on va, en tout cas, à l'Assemblée nationale, on fera tout pour être les candidats du peuple, de cette grogne. Et on l'entend, mais on a besoin qu'elle soit concrétisée dans l'urne dimanche prochain. Justement, vous parliez de colère tout à l'heure, 18% seulement de participation au vote, le candidat de La République En Marche de la majorité qui est sorti premier des élections, comment vous expliquez ce paradoxe, Willis Rabaté ? Nous, on avait dit depuis le début que nos adversaires, et compter sur l'abstention et toute leur campagne, ça a été d'abord de dégoûter les gens d'aller voter. En premier lieu, leur alliance Bilboque, avec des gens qui ont changé 50 fois d'étiquette et qui se retrouvent aujourd'hui derrière une candidature, bon, tout ça faisait en sorte de dégoûter les gens de la politique. On peut dire que le pari est partiellement réussi sur ce premier tour, puisqu'en effet, la participation n'est pas à la hauteur de ce qu'on voulait. Et nous, on a dit depuis le début que la participation, ce sera l'enjeu premier de ce scrutin. On sait très bien que si les gens se déplacent pour aller voter, on n'aura pas de problème pour l'emporter dimanche. Donc nous, c'est le combat de cette semaine. Les dispersions des voix aussi à gauche, est-ce que vous pensez que ça participe aussi de la déstabilisation de l'électorat de gauche ? Les trois candidats communistes, écologiques et génération faisaient, je crois, 19% à E3. Ça vous met en colère, ça aussi ? Non, parce qu'en fait, ça ne nous met pas en colère, parce qu'on n'a pas su s'entendre effectivement au premier tour. Après, c'est la démocratie qui le veut. Mais aujourd'hui, en fait, on a eu une réunion le 13 octobre, et lors de cette réunion, ces forces-là, on était tous autour d'une table, il a été acté que le candidat ou la candidate qui arriverait au second tour serait soutenu, en tout cas, par les forces de gauche. Donc pas de doute, toutes les forces de gauche vont vous soutenir. Vous avez déjà eu des appels ? On a déjà eu des appels. On a donc effectivement le PC Michel Noaille, qui l'a fait dès hier soir, et je leur remercie vraiment. Et on a aujourd'hui des élus verts qui appellent à nous soutenir. Donc on espère que, en tout cas, la candidate... Pas encore la tête de liste. Pas la tête de liste, mais on espère que la tête de liste tiendra, en tout cas, tiendra la déclaration qui a été faite lors de cette rencontre du 13. Il y a une autre donnée aussi dans le cadre de cette élection qui est à prendre en compte, c'est le score du Front National. Il fait 3,5 points de plus que la précédente fois. Ça aussi, ça vous inquiète, j'imagine ? Bien sûr. Nous, de toute façon, quand le soir du premier tour, on voit à la fois le taux de l'abstention et le score du Front National, ça ne peut pas nous satisfaire, d'autant que Farida, comme moi, on est des élus de la République, des élus de ce territoire. Donc bien sûr qu'on est inquiets par la montée du Front National, qu'il faut un petit peu relativiser, parce qu'ils sont hauts aussi, parce que la participation est basse. Donc pour nous, ça correspond aussi à ce climat de colère dont parlait Farida. Nous, on représente, à l'opposé du Front National, une vision positive de cette colère, avec l'idée que, justement, la réponse, elle est dans ce qu'on peut faire ensemble. Et donc, c'est là-dessus aussi qu'on va s'investir cette semaine. C'est quoi l'agenda, justement, de cette semaine, Farida ? Vous allez aller rencontrer les habitants ? Vous allez vous joindre aux mobilisations des Gilets jaunes, par exemple ? Alors, de toute façon, on continuera à faire ce qu'on a fait pendant toutes ces semaines, c'est-à-dire aller à la rencontre des habitants de cette circonscription, les convaincre et leur dire, en fait, voilà, vous avez aujourd'hui le choix, un choix clair qui est de dire non à la politique qui est portée par Manuel Macron. Et ce choix clair, c'est notre candidature à Éric et à moi. C'est quoi les grands axes de la campagne de second tour pour vous ? C'est l'écologie ? C'est le social ? C'est le pouvoir d'achat ? En fait, je te laisse répondre, mais on retrouve... Bien sûr que les scores du premier tour, ils montrent aussi que, notamment sur le sujet écologique, il y a une vraie attente dans l'électorat de gauche. Donc, nous, c'est de toute façon le cœur du programme, notamment de la France Insoumise. Donc, nous, on est complètement mobilisés sur ces questions-là. Et c'est pour ça qu'on est aussi très heureux d'avoir le soutien de personnalités comme Noël Mamère, comme Esther Benbassa, qui sont aussi des gens qui ont porté ce combat-là ces dernières années et qui nous soutiennent dès ce matin. Donc, bien sûr que ce sera un sujet, mais il y en a d'autres. Il y a aussi le sujet des quartiers populaires, parce qu'on est une circonscription dont les grands quartiers populaires sont aussi le cœur et parfois, on dit, le poumon de ces territoires-là. Ils nous ont manifesté leur confiance il y a un an. Sur ce premier tour, c'est grâce à eux aussi qu'on est si haut et notamment qu'on est devant le Front National. Et donc, bien sûr qu'on va aussi continuer à travailler pour représenter les habitants de ces quartiers qui auront, je l'espère, dès dimanche, une représentante d'Ostendie. Justement, hier à Épinay, la France Insoumise a organisé une grande rencontre nationale sur la question des quartiers populaires. C'est vraiment les grands oubliés, les quartiers populaires de la politique ? En effet. Aujourd'hui, justement, tout le monde a déserté ces quartiers. En tout cas, la politique l'a désertée, alors qu'on dit que c'est des déserts politiques, mais pas du tout les gens qui s'y retrouvent. La politique, ils la vivent quotidiennement. La politique, notamment celle qui leur tape dessus, celle de Macron, elle est réelle, elle existe. Et ils se sont mobilisés ce dimanche. Et ils le feront, j'espère, de façon encore plus énorme que ce qu'ils ont fait là. Mais j'espère qu'ils se mobiliseront vraiment dimanche prochain. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux les oubliés. Une dernière question pour vous. La mobilisation des Gilets jaunes, j'en parlais il y a un instant, elle va se prolonger visiblement. Quel regard vous portez sur cette mobilisation, sur ce mouvement ? Écoutez, la colère, elle existe. C'est-à-dire quand on n'arrive plus à joindre les deux bouts, quand on n'arrive plus à les travailler, parce qu'on ne peut plus mettre du carburant dans sa voiture, quand on ne peut plus faire garder ses enfants parce que les transports arrivent en retard, etc. Tout ça, moi, je comprends cette colère. Je la comprends. Elle est réelle. On la vit ici. Pourquoi ce n'est plus les partis politiques ? Pourquoi ce n'est plus les syndicats qui incarnent cette colère aujourd'hui ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, le peuple, en tout cas, on en marre, et je peux les comprendre, et qu'ils veulent faire de la politique autrement qu'ils en ont marre. Quand on voit que la politique, c'est un système qui met en place, on le voit dans notre circonscription, c'est un système de barons, de barons locaux, je pense et je comprends que les gens en ont ras-le-bol, ras-le-bol de cette politique. Et moi, je les invite à dire, si vous en avez ras-le-bol, prenez les choses en main, et on peut le faire, en tout cas, dès dimanche avec ce bulletin. Justement, le baron, dernière question pour vous, Lys, on parlait de baron. Ici, on est quand même dans la baronie valsiste de Manuel Valls, l'ancien député de la circonscription. Son successeur est aussi désigné, est aussi un des barons. C'est quoi le paradoxe ? Comment vous analysez justement le fait qu'ils ont placé en tête, de ce second tour, un baron ? Déjà, ce n'est pas seulement le fief du baron vals, ça a été aussi le fief du baron d'Assaut. Et donc, ce sont des gens qui ont entretenu, sur ces territoires, en effet, ce qu'on a appelé aussi des systèmes, qui ont contribué à dégoûter les gens de la politique. Et vous dites, pourquoi est-ce qu'ils ont fait cette formule-là ? Parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Ils ne savent faire que ça, ces gens-là. Et quand on regarde les maires qui soutiennent aujourd'hui Francis Choy, c'est que des gens qui sont complètement rompus à ce genre de pratiques. Donc, nous, on n'est absolument pas étonnés. Et d'ailleurs, s'ils sont tous ensemble au premier tour, c'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas le choix. C'était leur seule manière d'exister face à nous au premier tour. On voit qu'ils plafonnent à 30% alors qu'ils ont les six maires de la circonscription. Donc, on peut dire que le pari est moyennement réussi pour eux et qu'en effet, les gens manifestent clairement pour ce premier tour le fait que personne n'est dupe. Quand on voit ces gens-là, on comprend qu'ils font de la politique pour eux et pas pour les gens qu'ils prétendent représenter. Donc, on est plutôt confiant pour le dimanche qui s'annonce. Surtout que pour ce monsieur Francis Choua, qui est soutenu et qui est le candidat de Macron, pourquoi il ne dit pas la vérité à ses électeurs ? Pourquoi il ne leur dit pas qu'il siégera dans ce groupe ? Déjà, en commençant par dire la vérité aux électeurs. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.